Mesdames et Messieurs, la télévision présidentielle vous donne l'opportunité. L'opportunité cette fois-ci c'est de découvrir autre chose. Autre chose, nous sommes toujours ici dans la province du Kassai oriental, précisément dans la ville de Mboujimaï. L'histoire est connue de personnes avisées qui s'intéressent souvent à la grande actualité. Nous avons sur ce plateau spécial M. Théodore Mbillé qui est homme d'affaires, qui évolue ici dans la province du Kassai oriental, précisément dans le monde du diamant. Nous avons un témoignage, c'est un dossier qui remonte de plusieurs années. Vous avez appris qu'il y a eu un diamant de plus de 800 carats, que l'ancien président de la République aurait, Joseph Kabila Kabangé, aurait confisqué. C'est aujourd'hui qu'on aura finalement la vérité. 10e rue télévision, c'est le temple de la démocratie. On est venu à la source pour avoir plus de précisions. M. Théodore, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que je vous ai bien présenté ? Oui, très bien. Je crois que c'est suffisant. C'est suffisant. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un homme connu. Vous évoluez plus dans le monde du diamant. D'abord, comment vous vous portez ? Je me porte bien, très bien même. 5 sur 5. 5 sur 5, le monde entier, c'est que vous aviez porté plainte contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Pourriez-vous nous dire avec un peu de détails, c'était quoi la plainte et c'était dû à quoi ? Oui. Monsieur Joseph Kabila Kabangé, j'ai porté plainte à sa charge depuis le 25 août 2020 au parquet près de la Cour de cassation et puis j'ai porté aussi au parquet près de la Cour constitutionnelle. Et c'était pourquoi ? Parce qu'il nous avait reçus en 2006, le 24 juillet 2006, dans la résidence officielle de Mboujimaï. Alors, j'étais accompagné de 13 responsables de confessions religieuses, toutes tendances confondues. Et avec ces responsables, nous lui avons posé des problèmes du dossier diamant de 822 karat. Et il a reconnu le cas du diamant et puis il nous a promis qu'il va nous donner une suite favorable sur le cas. M. Théodore, quand vous dites qu'il a reconnu, ça s'est passé comment ? Quelles sont les étapes qui ont précédé cette reconnaissance de Joseph Kabila ? C'est-à-dire qu'il avait reçu l'information selon laquelle un diamant était frauduleusement exporté du pays et pour lequel il avait envoyé une commission gouvernementale qui avait ramené le diamant au pays. Et de cela, il l'a gardé à la banque centrale. Et puis, nous, nous sommes allés les rencontrer pour réclamer ce diamant-là. Vous, là, c'est qui ? Moi, c'est le propriétaire du diamant. C'est-à-dire que j'avais financé des travaux d'écrisage. Et on a eu ce diamant-là, mais il y a eu des voleurs qui ont pu amener le diamant dans les camps des trafiquants qui ont exporté frauduleusement. Et puis, maintenant, quand l'information est venue vers nous, on a poursuivi. Et puis, les responsables de confession religieuse ont vérifié l'information ici à Mboujimaï, à Kichassa, en Europe. Et puis, par après, ils se sont engagés. Et Joseph Kabila a reconnu, en présence de ces responsables de confession religieuse, il a reconnu le cas du diamant et il nous a promis une issue heureuse. Et il m'a donné même deux numéros de téléphone pour les suivis. Et puis, par après, quand, maintenant, le moment de l'exécution, on a vu qu'il traînait les pas, j'ai trouvé monsieur l'ambassadeur, son ambassadeur itinérant, qui lui a posé les problèmes. Et il m'a demandé les numéros de compte pour qu'on puisse se finaliser. Et il m'a demandé même combien je voulais. J'ai fixé les prix et il a discuté avec moi et on s'est convenu à 600 millions de dollars. Après cela, pour verser l'argent, il n'a pas pu verser. C'est ainsi que je suis allé, j'ai vu aussi son frère, le général. C'est par lui que, maintenant, j'ai été conduit à Excel Development. J'ai découvert qu'ils avaient une société familiale. Et dans cette société, on a signé avec un protocole d'accord pour le partage après la vente du diamant, bien identifié, de 822 carats. Je vous ai signalé que c'est Kabila qui m'a envoyé à l'Excel Development avec sa soeur jumelle, Jeannette Kabila. sur l'intervention du général, leur grand frère, le fils de Kabila Père. Alors, on a pu signer un protocole d'accord pour faire la vente et partager l'intérêt. Donc, après cela, j'ai trouvé, au lieu qu'on arrive maintenant à la vente du diamant et au partage, qu'est-ce qu'il me propose ? Non, arrêter d'insister sur le diamant ou l'argent. Maintenant, accepter de devenir gouverneur. On vous propose de devenir gouverneur. Laisse tomber l'histoire du diamant. Gouverneur de quelle province ? Le gouverneur de Kassaï-Oriental pour remplacer Ngoï Kassanj qui était là. Puisque nous, on pensait que Ngoï Kassanj est le propriétaire du diamant, c'est pourquoi on l'avait placé là-bas. Maintenant qu'on découvre que ce n'est pas lui, c'est vous, donc accepter de devenir gouverneur. Alors, j'ai refusé. Et par le fait de refuser, de m'opposer à cela, et c'était maintenant, j'étais pour chasser comme un lièvre par des chasseurs. Et j'étais dans l'insécurité totale. Et puis par après, je m'étais caché en clandestinité. Et je commençais à faire des démarches par des personnes interposées. Jusqu'à ce que j'ai trouvé qu'il y a eu maintenant un changement de régime. Et à partir de ce changement-là, et comme l'actuel président avait prôné l'état des droits, j'ai compris que c'est le moment maintenant que je puisse porter plainte. Alors, M. Terdo, quand vous dites que vous étiez en clandestinité, vous n'étiez pas au pays, en fait ? Eh, bon, je ne peux pas dire que je n'étais pas au pays, mais je m'étais caché, je ne sortais pas dehors, j'étais loin, dans des coins un peu éloignés, et je suis resté comme ça. Alors, vous avez maintenant entrepris des démarches à travers les personnes interposées ? Oui, j'ai porté plainte. J'ai déposé la plainte à charge de Joseph Rabila au parquet, et de cette plainte, Joseph Rabila m'a envoyé au Lengangoye pour dire que... Le général ou bien c'est le président du Sensa, Joseph Olegangoye ? Joseph Olegangoye, le président du Sensa. C'est celui qui l'a demandé de me voir pour sursoir les démarches au parquet, qu'on puisse s'entendre et résoudre les problèmes à l'amiable. Alors, celui-là, ne sachant pas comment me retrouver, est allé voir les journalistes de RFI qui avaient publié ma plainte. Et celui-là avait mes coordonnées, il m'a appelé et il m'a posé les problèmes. J'ai accepté, il m'a amené chez Olenga. Et Olenga, à son tour, il m'a parlé de tout ce qui s'était passé. Et j'ai accepté d'aller dans la négociation à l'amiable. Et en acceptant, Olenga est rentré chez Kabila. Kabila lui a maintenant envoyé Mugalu. L'ambassadeur Mugalu, qui était à la maison civile du chef de l'État. Oui, le chef de la maison civile. Et il est venu, on a fait des négociations. Après, il a envoyé Marcelin Tissambou, qui avait couvert même l'audience quand nous étions avec les confessions religieuses. Et Marcelin Tissambou est venu, on a fait encore des jours. Et puis, il a envoyé Kabouya, qui était député national après, qui était gouverneur Kassai Centrale. Et est venu aussi, on a fait un jour. Et puis après, il a envoyé le gouverneur Massango de la Banque Centrale. Et après, Olenga a tiré des conclusions selon lesquelles et Kabila va vous payer, il va rentrer chez lui. Et quand il lui a fait tous les rapports, Kabila lui dira, non, je suis d'accord de payer, mais seulement, ce qu'il exige, c'est beaucoup d'argent. Moi, je dis, non, je n'exige pas beaucoup d'argent. Ce que j'exige, c'est seulement ce que nous nous étions convenus. Dans le 800 000. 600 millions. 600 millions de dollars. C'est pas 600 000, mais 600 millions. 600 millions de dollars américains. Alors, c'est ça que j'exige. Je n'exige pas plus que ça. Et quand il a entendu cela, il est rentré encore chez Kabila pour lui dire que je trouve que les messieurs là, c'est un monsieur bien. Vous pouvez seulement, comme vous dites que ce qu'il exige, c'est beaucoup. Faites votre proposition. Comme ça, je vais lui en parler. Et quand il est rentré encore chez... Quand il lui a dit ça, c'est Kabila qui sortira son téléphone pour lui montrer, voilà, nous avons vendu beaucoup de diamants, des gros diamants aussi, mais ça n'arrive pas à son prix là. Alors, il est revu. Et puis, Olinga lui a dit, moi, je suis ressortissant de la province où il y a du diamant. Mais quand on met le diamant sur la table, je ne connais rien. Et puis par après, vous, vous connaissez aussi les minérés. Vous connaissez les diamants. Vous me montrez dans les téléphones, vous avez l'idée. Mais ce papa-là, je trouve qu'il est sérieux. Il n'est pas comme d'autres diamanteurs, chaud chaud. Mais si vous faites votre proposition, on peut toujours négocier pour qu'il accepte. Alors, Kabila n'a pas voulu lui donner une autre proposition. Il a dit seulement, non, allez-y, le voir, parce que je suis prêt de payer, mais ce qu'il exige, je sais beaucoup. Donc, il n'est proposé rien. Il n'est proposé rien. Alors, voyant cela, il est revenu encore chez moi pour me dire, non, papa, c'est mieux de réduire les prix. Et cette fois-là, je n'ai rien répondu. Et en ayant répondu, il est allé chez Kabila pour la troisième fois. En y allant, Kabila, il a trouvé que Kabila, il y avait maintenant rupture entre FCC-Cache. Il a trouvé qu'il était dans tous les états, il ne pouvait pas parler de ça. Et après, il est revenu chez moi pour me dire, papa, temporisons jusqu'à un peu plus tard, quand il sera dans des... quand il va revenir dans un temps normal, parce que maintenant, il est fâché avec la rupture. Avec des problèmes politiques, tout ça, tout ça. C'est ainsi, il y a eu le silence. Kabila est allé dans ses voyages. Alors, quand il est revenu, j'ai relancé Olenga et puis j'ai compris qu'il commençait à ne pas continuer. J'ai trouvé qu'il était bloqué. Il était bloqué. Il n'arrivait pas à vous dire que non, il ne sait plus quoi faire. Oui, oui. C'est ainsi que je me suis décidé de laisser tout là-bas, de venir ici en Boujimail pour sensibiliser tous les frères et sœurs du Kassai, leur faire voir que nous avons notre diamant, notre droit, beaucoup d'argent, 600 millions, ce n'est pas une mince affaire. Et avec ça, nous pouvons construire notre province. Avec ça, nous pouvons construire des sociétés, monter des sociétés qui pourront faire que les jeunes trouvent du travail. Et ça va appuyer le peuple d'abord du régime actuel. Et ça peut propulser aussi l'actuel président. parce que c'est dans son règne qu'il y a eu un changement dans cette province. Nous voyons comment notre province n'a pas de société, pas d'entreprise, pas de route, pas de quoi. Mais avec 600 millions, on peut, j'ai pensé déjà à une cimenterie, d'eux-mêmes, l'une à Katende, l'autre à Katende. Ça fait 150 millions, 150 millions, ce sont des cimenteries modernes. J'ai pensé à une banque qui peut soutenir l'agriculture, qui peut soutenir l'élevage, pêche. Et j'ai pensé à des projets comme ça. Et avec ça, notre province peut aller de l'avant. Et c'est ainsi que je suis en train de me battre pour que tout le monde comprenne que nous avons de l'argent bloqué par Joseph Kabila. Il est assis sur ce montant-là. Et nous devons nous engager comme une seule personne pour recouvrir nos droits. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, qui fera à notre place ? Il n'y aura personne qui va le faire. Si nous négligeons, ça sera parti pour toujours. Mais nous devons nous battre pour rentrer dans ces droits-là et que ça profite à notre province, que ce soit même le départ de l'économie de notre province. On ne peut pas laisser tomber ça. Justement, vous faites appel à l'unité du peuple casséen autour de cette, si on peut appeler ça actuellement, une créance. Mais c'est un droit. C'est un droit d'un digne fils de ces pays. Alors, au niveau de la justice, il n'y a pas eu une suite favorable ? Non. Au niveau de la justice, malgré que je n'avais pas continué avec les démarches comme telles, après ça, j'ai compris qu'avec Kabila, il y a un peu de manœuvre. Et puis, j'ai essayé d'écrire pour relancer. J'ai trouvé qu'ils sont toujours silenciés. Bien même quand j'avais déposé la plainte, je ne suis pas rentré chez eux pour dire qu'ils sont soignés ou bien non. Ça, j'irais-tu l'appel ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais ils sont restés toujours indifférents. J'ai compris que, malgré que le président de la République prône l'état des droits, nos magistrats, nos juges ne se sont pas encore vraiment engagés à ça. Ils n'ont pas encore compris qu'il faut se mettre debout. Donc, ils ont des réserves pour d'autres personnalités. Justement, le président de la République. On ne m'a pas appelé pour confirmer la plainte. On ne l'a même pas appelé pour poser une seule question. Tout est resté comme ça. Malgré que j'ai demandé, dites-moi quelle est la suite réservée à ma plainte. Ils n'ont même pas répondu. Ils sont restés toujours silenciés. Donc, ils ont la crainte de Joseph Kabila. Jusque-là, je comprends que la justice, il faut un peu qu'on puisse la réveiller. Oui, il y a encore un chantier. Le président de la République l'a même dénoncé lors de son dernier discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je pense qu'il doit se battre pour que l'état des droits soit vraiment effectif et que chaque citoyen congolais puisse retrouver ses droits. Alors, à ce stade d'ici, qu'est-ce que vous comptez faire à part la mobilisation du peuple casséen ? Il y a eu la pétition qui était initiée par la société civile, la nouvelle société civile du Kassaï Oriental avait initié une pétition. Cette pétition, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers, donc plus de 40 000 qui se sont déjà engagés. Et je crois que c'est déjà beaucoup de gens qui se sont déjà engagés pour que nous puissions introduire ça dans toutes les institutions. Donc, on va aller au Parlement et puis à la Cour, à la présidence. On va déposer... Dans toutes les institutions. Dans toutes les institutions de la République. Pour exiger quoi ? Pour exiger que Joseph Kabila nous remette dans nos droits. Qu'il ne puisse pas confisquer ces diamants, les rendre un bien privé. D'abord, il a privé l'État congolais, son droit, parce que si ces diamants étaient vendus, il y aura les droits de l'État, beaucoup de millions de dollars qui devaient rentrer dans la caisse de l'État. C'est bloqué par lui. En plus de ça, il y a toutes les sociétés qui pouvaient être créées à partir de cet argent-là. Ça devait, à ces jours, parce que les dossiers, c'est depuis 2005. 2006, c'est là où il nous avait promis qu'il finissait l'affaire. Mais combien on pouvait déjà gagner en tournant cet argent ? Combien de jeunes gens pouvaient déjà avoir du travail ? pouvaient déjà vivre ? Il y a des jeunes gens pour qui les parents ont dépensé beaucoup d'argent pour qu'ils aient des diplômes, des licences. Et après, ils commencent à conduire des motos. Ce sont des chauffeurs motos, ce sont des bradères le long de la route. Ils se débrouillent dans l'informel. Ils pouvaient travailler. Ils pouvaient travailler. Vous avez dit, on vous avait proposé le poste du gouverneur. Donc, il est devenu gouverneur grâce à... On parlait d'un diamant. C'était ce diamant-là. C'est ce diamant-là qui a fait qu'il soit... qu'il soit... Mais on parlait que c'était... On dit que c'était son diamant. Bon. Mais... Qui dit vrai entre Ngoï et Kassanjé ? Qu'on ne puisse pas prêter une confusion là-dedans. Il y a les diamants que lui avait eus avec Kabila Père où il y a eu des problèmes avec Kabila Père. Ça, c'était son diamant. C'était de plus de 200 carats. Mais celui-ci, nous parlons de diamants de plus de 800 carats. 822 carats. Alors, ça, c'est un autre diamant pour lequel il s'est retrouvé quand il a eu l'information que le diamant était amené chez Kabila. Et il est allé se greffer dans l'affaire et il s'est fait passer propriétaire de Kabila. Parce que le voleur avait amené chez Kabila. Et lui, il est allé maintenant se greffer par canal de Kankou, l'ex-gouverneur qui était gouverneur à l'époque. Donc, c'était ça. C'était ça. Mais lui, il affirme que ce diamant n'a jamais existé. Bon. Ça, comment expliquer, comment pouvez-vous comprendre qu'un homme du rang de Joseph Kabila qui était président de la République, actuellement, il est sénateur à vue. peut-il discuter avec moi ? Peut-il répondre devant des évêques ? 13. Il y en a qui sont vivants, capables de témoigner. Oui, oui. Parmi lesquels, on fera un effort pour trouver même deux d'entre eux qui puissent témoigner vraiment de l'existence de cette audience face à face. face à face aux évêques. D'accord. Allez-y. Alors, comment expliquer KUYI sa reconnaissance devant les évêques et puis il me donne le numéro de téléphone, toujours dans les mensonges, pour quelque chose qui n'existe pas. Il entre en contact avec son ambassadeur itinérant, il demande mon numéro de téléphone, il discute avec moi pour quelque chose qui n'existe pas. et puis il envoie son ambassadeur l'itinérant encore une fois au Kassai pour faire aussi son tour et vérifier l'information qui lui ramène la confirmation et après il m'envoie dans leur société on signe les protocoles. Moi, j'ai des papiers des protocoles d'accord, j'ai ça. Moi, j'ai des protocoles d'accord signés avec Excel Development dont vous pouvez vérifier si c'est une société de la famille présidentielle ou pas de l'époque de Kabila. Alors, avec tous ces détails-là, c'était toujours faux. Et puis, quand je porte plainte, on se retrouve avec Oulenga, Ngoï. dans une institution officielle, là, ce n'est pas aussi les privés. Et il y a des négociations. Il y a des négociations. Il y a des traces sur ces négociations-là. Et après ça, tout ça, un toujours un mensonge selon celui-là dont on cite que je n'aime pas même citer. Bien sûr. Parce que les ridicules n'étuent pas. Les ridicules n'étuent pas. Il s'agit bien de M. Ngoïka Sanji qui racontait ça et que nous l'avons suivi. Alors, pourquoi n'avez-vous pas profité du passage du président de la République, Félix-Antoine Tisségueritch, ici dans la ville d'Imboujima particulièrement, pour lui exposer les problèmes ? J'ai fait tous les efforts pour personnellement les rencontrer. D'abord, je peux vous, pour votre petite information, je peux vous dire que j'ai déjà parlé avec le président quand il n'était pas encore chef de l'État. Quand il était président du rassemblement. Alors, il connaît les dossiers. C'est pour dire qu'il connaît les dossiers. Et maintenant, quand il est président, et surtout quand il est venu ici en Mboujimaï, je l'ai précédé ici juste pour préparer que je puisse les rencontrer. Mais, à ma grande surprise, je n'ai pas eu cette possibilité-là, malgré que je l'ai suivi partout où il partait. Il y avait des calicots, il y avait des jeunes gens qui lui criaient pour dire, réclamait pour nous notre diamant confisqué par Joseph Kabila. Ils ont crié, je crois, il le connaît, il l'a vu, il l'a entendu. Même quand il est allé déjeuner avec les orphelins, ces jeunes gens avaient toujours les calicots. et quand il est allé à Mouya là-bas, les jeunes gens étaient là. Nous sommes allés avec lui à Kabe Kamwanga, avec des jeunes gens qui chantaient, qui brandissaient les calicots. Et nous sommes allés à Miabi, Kabe Boya, oui, Tibwe, partout là. On les suivait toujours pour avoir la possibilité d'être entendus. Et dans l'audience, il y a eu, je crois, il y a eu la nouvelle société civile, il y a eu les confessions religieuses, il y a eu les diamanteurs où je fais partie, il y a eu les diamanteurs, il y a eu même l'UDP Samboujmaï. Tous ces gens avaient dans leur mémo le cas du diamant. Et quand le président m'avait préféré accorder deux minutes, le protocole a annoncé deux minutes, alors tout le monde était inanime de commencer par les dossiers diamants avant d'aller dans d'autres choses. Pourquoi ? Parce que c'est un grand dossier qui doit rapporter beaucoup d'argent à notre province. C'est un bien commun. Un bien commun. J'ai préféré que ce soit un bien de toute la province et qui peut faire que notre province puisse décoller ou avoir même un petit souffle quelque part. D'accord. Mais je n'ai pas été reçu. Vous n'avez pas été reçu, mais on pense que le message de la République est suffisamment informé. Bon, peut-être quand il ne parle pas, c'est aussi sa façon de parler. Est-ce que vous avez un message en bref que vous pouvez lui adresser à ses propos ? Sûrement. Je profite de ses micros pour dire au chef de l'État qu'il est chef de l'État, président de la République, il est magistrat suprême. Donc, à lui, il est le dernier mot en toute chose. Et en plus de ça, s'il résolvait notre dossier, s'il s'est impliqué, parce que nous lui avons demandé de s'impliquer, s'il s'est impliqué, je serai l'un de partenaire de son régime pour soutenir le peuple d'abord. La gratuité. La gratuité. Pour donner du travail aux Congolais. Et cela sera dans son avantage. Alors, je crois que je l'accompagnerai pour que son souci puisse aussi être satisfait quelque part. Merci beaucoup, M. Théodore. Nous gardons le temps parce qu'on doit avoir aussi la version de la société civile et la version de l'un des responsables des confessions religieuses. Même deux, trois. Comme ça, on va compléter les dossiers. Merci pour la disponibilité. Mais on revient toujours à vous à chaque fois qu'on a besoin d'autres éléments. Oui, plusieurs fois même. Plusieurs fois. Vous le souhaitez. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est un combat. C'est votre droit. C'est le droit du peuple kassaïen. Nous espérons que cet argent, une fois ramené ici, pourra changer l'image de la ville de Mbujuma et de la province du Kassaï oriental. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant à la recherche d'autres témoins qui peuvent aussi ajouter beaucoup d'éléments sur ces dossiers du diamant. La suite de ces dossiers naissent question du diamant de plus de 800 carats. Et la télévision 10e rue s'est imprégnée, s'est invitée dans la fête. Et après avoir parlé avec celui qui prétend être le propriétaire de ces diamants, M. Théo, nous sommes venus à la société civile avoir des envies pour avoir plus de précisions sur ce qui se passe sur ces dossiers. Et là, nous sommes d'ailleurs, vous le constatez avec nous, devant le bureau où on va entrer ensemble le bureau de la nouvelle société civile congolaise qui a accepté l'invitation de la télévision présidentielle pour avoir plus de précisions. Que pense la société civile sur cette épinaise question ? Nous avons Mme Rachel, Mme Rachel Kapinga, c'est elle la patronne de la nouvelle société civile congolaise ici dans la province du Kassaï oriental. Vous allez découvrir cette activiste des droits de l'homme. Elle s'ébat du jour les jours pour assister ceux qui n'ont pas la possibilité. Merci de nous avoir reçu dans votre bureau. Ça se passe bien ici, apparemment. OK, merci beaucoup. Je suis très contente de votre visite dans notre bureau. À la nouvelle société civile, tout se passe mieux. Nous sommes là, envoyés au boulot, au service de notre peuple et notre province du Kassaï oriental. Vraiment, on est disposés. On va s'asseoir comme ça, on parle un peu. Cette activiste des droits de l'homme ne plus est présentée sur la scène nationale et internationale. Elle a accepté de s'exprimer au sujet de l'affaire du diamant. Vous allez avec nous analyser des fonds, encombre d'ailleurs, ses analyses et sa façon de réfléchir et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi on l'appelle ici la Dame des Faires ? Madame, vous avez été reçue comme tous les autres dans la délégation du président de la République. C'était quoi l'objectif selon vous d'abord ? Le fait que Tisséke soit venu sur Kassaï oriental, ça vous a donné quelle impression ? Sa visite dans notre province a d'abord fortifié la population et on peut dire aussi qu'il y a eu quand même un soulagement dans notre peuple passé depuis son élection. Donc, c'est la deuxième fois. On peut dire première fois après son élection mais deuxième fois depuis la campagne alors c'est quelque chose de mieux. C'est un papa qui est venu visiter sa population. Ça devait qu'encourager le peuple ce qu'on pourrait dire. Et nous, nous avons été là récits à l'audience avec toutes les forces vives comme société civile. Faute de temps, la parole ne nous avait pas été accordée pour que nous puissions exprimer ce qu'on avait à nous tellement qu'il était attendu à Kananga et c'est ça la raison que les chefs de l'État avaient avancé les jours de l'audience. C'était quoi le cahier de charge de la nouvelle société civile ? Notre cahier de charge nous l'avons remis. Donc, ça portait sur la situation de la province et celle de notre population. La situation que lui-même le chef de l'État nous a dit qu'il a palpé la vie lui-même, la réalité. Madame, la population est pitée à plusieurs difficultés. Moi, j'ai toujours touché les socials en première position parce que, vous voyez, même en français, on dit le ventre infamé n'a pas d'oreille. Tant que les socials de cette population n'est pas améliorée, vous voyez que c'est déjà une souffrance avant qu'on touche les infrastructures, l'eau, l'électricité. Donc, le chef de l'État vit, la vie d'État de la province de Kassar-Ontane. Et c'était ça même le contenu de notre cahier de charges, sans oublier aussi les droits de l'homme qui est violé parce que nous sommes victimes de ces violences des droits de l'homme qui ne sont pas la première phase. Nous pouvons parler des deuxièmes parce que notre compatriote Moï Kassange a vécu la même chose que notre frère Théodore Mbi vient de vivre aussi. nous avons été victimes encore d'une exprimation ou confiscation des diamants de Moï Kassange qui avait été réunie par M. Laurent Désiré Kabila de Triste Mémoire. Et cette fois-ci, maintenant, c'est l'ex-président Joseph Kabila qui viole toujours les mêmes droits de l'homme dans cette même province mais ça nous fait mal. Cette histoire a été aussi reprise dans notre cahier de charges. Justement, parce que vous avez évoqué le problème du diamant, ça nous intéresse nous en tant que 10e rue. Qu'est-ce que vous en savez sur ces dossiers ? Oui, en fait, les dossiers d'expoliation du diamant de 822 carats, c'est un dossier réel. Vous avez dit 822 ? Je parle de 822 carats. C'est un dossier réel qui est connu de tous. Ce dossier n'a pas commencé aujourd'hui. Plusieurs organisations des droits de l'homme sont au courant. Les confessions religieuses, là je parle des 13 chefs des confessions religieuses de la province du Kassar oriental sont sous témoins. Alors, nous sommes saisis formellement par rapport à ces dossiers. Nous, étant défenseurs des droits de l'homme, nous avons compris que l'ex-président Joseph Kabila Kabank avait justisé de son pouvoir pour arracher, confisquer les diamants de notre compatriote. Mais, si aujourd'hui nous nous taisons tous et nous laissons cette histoire passer sans suite, nous serons traités d'être complices parce que ça fait partie de nos attributions de défendre les droits des opprimés, des gens qui n'ont pas de voix. nous disons la voix des sans-voix. Mais voilà comment ces pauvres compatriotes sont piétinés dans leurs propres droits et par les autres qui utilisent leur pouvoir ou autorité. mes frères et soeurs, nous devons faire ce que Mme Rachel avec son équipe sont en train de faire aujourd'hui de défendre les droits de M. Théo. Alors, Mme Rachel, connaissant très bien le poids de la nouvelle société civile congolaise, des voix se lèvent ici quelques personnalités dans la province pour dire que ce diamant n'a jamais existé. Quel est votre point de vue ? Moi, je ne suis même pas là. C'est trop bas. donc je ne vais même pas tomber dans des histoires qui peuvent me ramener encore trop bas parce que dire aujourd'hui que cette histoire n'existe pas et les diamants n'existent pas mais je trouve ça drôle parce que, M. le journaliste, je suis en face de moi de ce document que vous voyez. ça c'est une plainte si vous regardez bien. Plainte à charge de M. Joseph Kabila Kabanga pour spoliation d'un diamant de plus de 800 carats de M. Théodore Ndi. Ces plaintes que vous voyez ont été déposées en 2020. Comment notre compatriote est arrivé à déposer ces plaintes quand l'ère de l'état des droits est arrivée. Je commence par là je vais y revenir derrière. Allez-y. Il s'est vu que non comme j'étais en train de vivre dans la clandestine Thé. Maintenant il est temps que je puisse sortir réclamer. Parce que droit n'est que droit que si on les réclame. Vous comprenez ? Et ce qui est droit on doit toujours réclamer. Et il faut savoir une chose que la vérité est tue-tue et reste tue-tue. Et la vérité arrive toujours à triompher. Après avoir déposé cette plainte à la cour de la cassation voilà que l'ex-président Joseph Kabila Kabanga envoie M. Joseph Olengangoui qui est le président qui fait ça. Voilà. Ici en Boujoumaï. Je parle de Kinshasa. La plainte a été déposée à Kinshasa. Quand je parle de la cour de cassation c'est à Kinshasa. Voilà. M. Olengangoui entre en scène comme médiataire envoyé par l'ex-président Joseph Kabila pour lui dire que M. Alési demandait à M. Théodore de suspendre les dossiers à la justice et qu'il vienne pour que nous puissions réclamer à l'amiable. Et là maintenant M. Joseph Olengangoui devient comme médiataire. envoyé par les sénateurs à vie. Joseph Kabila. Voilà. Et notre compatriote a suspendu pour suivre la direction de réconciliation et négociation à l'amiable. Arrivant là l'autre Olengangoui a dit bon Joseph Kabila dit que tu as exagéré les prix ces prix-là ne convient pas il faut revoir. Vous comprenez là où les dossiers en 2020 ici s'est arrêté. Tout ça c'était toujours une façon de le distraire. Parce qu'il y avait réellement cette volonté là il allait sortir l'argent et lui donner parce que moi je ne vois pas l'ex-président manguer cet argent à rétablir notre compatriote dans ses droits. Vous comprenez ? Je vous montre. Cette histoire c'est un protocole d'accord signé entre M. Théondor Mbilla et la société Excel Development. Moi Mme Rachel je ne connais pas cette société mais les documents apparaissent. Je vous montre ce sont des documents des prêves que je suis en train de vous faire voir que l'ex-président nous doit il doit il doit nécessairement rétablir notre compatriote dans ses droits. Ce protocole d'accord a été signé entre les deux parties. M. Théodore a été amené dans cette société lui ne connaissait pas cette société vous comprenez ? Il a été amené là et si on a déterminé que quand la vente du diamant sera faite voilà comment les pourcentages seront répartis. Donc on ne raconte pas des histoires nous sommes quand même des responsables et soyons sérieux. La société là appartient à qui ? La famille de l'ex-président Joseph Kabila les sauts est là à temps. Si vous voyez vous allez voir il y a il y a même les sauts vous regardez bien cette société vous voyez les sauts ? je pense je pense qu'ils vont voir parce que ça doit être visible ok alors ici ils ont signé comment le partage des pourcentages seront répartis lors de la vente du gros diamant retrouvé ici au Kassaï oriental et confisqué par lui je parle de l'ex-président alors lors de son passage ici en 2006 il a récit monsieur Théodore Rumbia accompagné de 13 chefs des confessions religieuses toujours pour le dossier de ces diamants c'est à l'ici de cette audience que l'ex-président Joseph Kabila avait accordé au propriétaire du diamant et les 13 chefs de confession disent qu'il fera la promesse pour Dieu que non il va trouver un arrangement pour payer pour payer les diamants à travers son ambassadeur itinérant il a envoyé pour discuter les prix avec monsieur Théodore les prix qui avaient été fixés étaient de 600 millions de dollars américains à remettre à monsieur Théodore Rumbia mais oui je vous dis pour les diamants parce que là il s'est fait passer comme acheteur non moi ici je parle avec les deux qui ment vous savez même à la justice quand monsieur Théodore est parvenu à aller déposer ses plaintes c'est parce qu'il a des sous-bassements il y a des preuves il y a des témoins dans cette histoire les 13 chefs de confession et gestes de cette province sont témoins après avoir d'être reçu par l'ex il a pris son numéro il a donné pour faire le suivi jusqu'à ce que les choses soient réalisées la chose qui est réalisée c'est le paiement des contre-valeurs du diamant de 820 carats donc on est clair dans ce que nous parlons après des moments parce que les 3 chefs de confession sont là je vous demanderai de passer aussi pour l'interroger qu'ils vous assurent des paroles que nous sommes en train de dire maintenant mon frère journaliste qu'est-ce qui nous fait nous mal après tout ce que je viens de vous montrer comme préve conversation sans oublier que les numéros même de compte de M. Théodore étaient même pris paré oui il y a eu des photos là où on devait virer l'argent donc ce ne sont pas des histoires que nous racontons ce sont des faits réels alors jusqu'en ce jour l'ex-président n'arrive pas toujours à honorer ses paroles les paroles dont nous parlons que nous sollicitons chez lui nous demandons qu'il puisse honorer c'est celle qu'il avait fait de payer les contre-valeurs du diamant devant les 13 chefs de confession religieuse les documents l'excel qui est là qui montre comment les pourcentages devaient être répartis je pense que M. Olingango est là il est là il connait ce que je suis en train de dire c'est lui qui avait demandé à M. Théodore de suspendre les dossiers à la cour et que lui devait jouer bien la médiation mais hélas sa médiation n'a pas bien abouti alors nous étant défenseurs des droits de l'homme société nous avons compris que non tout ça c'était toujours une façon d'endormir faire endormir notre frère ou le distraire il n'y a pas la volonté dans l'ex-président c'est ainsi que nous nous sommes saisis du dossier pour défendre les droits de notre compatriote qui sont totalement violés par l'ex-président étant donné que nous sommes dans un pays où nous disons qu'un pays démocratique comme le Congo quand on parle de la démocratie il y a quand même le respect de droit de l'homme les jets démocratiques sont piétinés dans notre pays quelque part Madame la coordonatrice à ce stade qu'est-ce que vous comptez faire ? Je peux commencer à vous montrer des activités que nous avons déjà menées par rapport à ça nous avons lancé une pétition la pétition qui a surpulé sur la ville de Mujimaï et nous avons récolleté autant de signatures la population a totalement adhéré récemment j'avais remercié la population du casse orientale et la pétition que nous avons nous allons introduire cela dans toutes les institutions pour qu'ils se saisissent du dossier il est sénateur à vie la pétition sera déposée aussi au Sénat la pétition est destinée à la présidence de la république nous allons saisir la MONISCO nous allons saisir même les instances qui sont à l'extérieur nous allons saisir les organisations des droits de l'homme international tout ça dans les pays que le droit de notre compatriote soit rétabli soit rétabli parce que je vous ai montré la plainte à l'issue de cette plainte quand cette plainte était introduite il a dépêché au messire au Lingankone que nous respectons beaucoup pour qu'il fasse la médiation voyez est-ce que ce temps là il allait payer mais il n'a pas payé donc le sénateur avait reconnu le fait qu'il avait en sa possession le diamant il a accepté de négocier un prix a été même déjà convenu mais le pomme c'est qu'il n'arrive pas à honorer sa parole voilà il a reconnu le diamant le diamant lui a reconnu on ne peut pas arriver à négocier des prix accepter de payer quelque chose qu'on ne connait pas quand même on doit être sérieux et on ne peut pas arriver à prendre un numéro de compte de quelqu'un pour virer l'argent c'est l'argent de quoi vous comprenez déjà en droit tout ce que nous sommes en train de dire et on ne peut pas les signer des documents comme ça donc nous avons des prêves nous nous avons des prêves et nous espérons mieux que notre compatriote sera rétabli dans ces droits alors madame alors justement dans de telles circonstances est-ce que l'implication de l'actuel président de la république serait par exemple la bienvenue ça sera la bienvenue et c'est très capital dans toutes mes interventions j'ai toujours sollicité son implication parce qu'étant 40 de la nation et il est le premier citoyen de notre pays mais comment les dossiers que vous voyez ici je reçois les appels qui viennent de l'étranger Etats-Unis partout ailleurs les gens s'intéressent pour savoir à quel point notre président Félix Antoine s'est déjà impliqué je ne suis pas la réponse à donner donc c'est pour vous faire voir qu'il est sa présence ou son implication est très capitale nous nous avons demandé nous avons sollicité plusieurs fois qu'il appelle étant père de famille il y a ses enfants plaire on n'est pas contre l'ex-président non on n'est pas contre ici il s'agit d'un droit qui est violé et cette affaire est tout à fait civile c'est ça non confisquer les biens d'un compatriote qui est l'enfant qui était parce que lui fut président ici pendant 18 ans il connaît bien ce qui dit l'article 34 de notre constitution c'est ça non et l'actuel connaît ce qui dit l'article 34 c'est taille quand même les présidents actuels d'appeler son prédécesseur c'est ça non les conscientiser quand nous parlons de les conscientiser c'est les ramener quand même à la raison que lui n'arrive pas à comprendre que faire tarder les choses on peut parler aussi de la distraction c'est pas bien c'est une violation de droit donc lui faire ramener un peu à la raison pour qu'il s'acquitte c'est très important et même maintenant là moi je continue à solliciter l'implication de l'actuel chef de l'état et je conscientise aussi l'ex-président à revenir à la raison donc moi j'ai fait que mon travail de défendre les droits de l'homme et une fois les 600 millions décaissés est-ce que vous allez vous impliquer aussi dans l'affectation de cet argent mais pourquoi pas parce que dans cette fortune la fortune là que vous voyez profitera cette province ça vous ne pouvez pas ignorer il y aura les quelques pourcentages qui seront virés pour l'intérêt général mais moi étant société civile je dois m'impliquer dans ce qui concerne l'intérêt général parce que je suis toujours appuyée moi je travaille pour la population c'est ça mon travail c'est qui dit population intérêt général mais pourquoi pas je ne dois pas m'ingérer je dois m'ingérer totalement et ce n'est pas pour rien que nous réclamons cet argent c'est beaucoup quand j'ai pas de 600 millions c'est beaucoup d'argent c'est pas l'argent de M. Théodore c'est l'argent qui va profiter toute la province du Kassar Oiental merci beaucoup mais pourquoi pas aussi les pays parce que les pays aura aussi sa part les taxes seront payées donc c'est tout le monde qui va se retrouver dans cet argent et ce n'est pas un argent que nous allons demander comme des mendiants mendiantes nous c'est un droit que nous voulons qui nous revienne mesdames et messieurs vous l'avez certes compris c'est madame Rachel qui a accepté l'invitation de Temple de la démocratie la télévision présidentielle pour nous donner plus de précisions sur cette épinaise question évidemment de plus de 800 carats cette fois-ci nous espérons que les choses sont claires merci pour la disponibilité que vous accordez à la télévision présidentielle le monde entier nous regarde nous sommes là pour une question précise avez-vous participé à une réunion ici en Jumaï au cours de laquelle l'ancien président de la république Joseph Rabir avait reçu la délégation des confessions religieuses oui ou non ? c'était en 2006 le 24 juillet on approchait les élections et nous avons été reçus toute la délégation des confessions religieuses dans la résidence présidentielle ici en Bougimaye voilà je ne sais pas si vous avez au cours de cette réunion il semble que la question du diamant de monsieur Théo a été évoquée entre la délégation et l'ancien président de la république pourriez-vous nous raconter comment les choses se sont passées ? tout à fait nous avons parmi les points à l'ordre du jour il y avait le point du diamant de monsieur Théo Mbiyakalala que nous avions d'ailleurs associé à la délégation parce que nous avions besoin du témoignage et j'étais le vice-président des confessions religieuses en son temps et Mgr Mbiyakalala était le président notre délégation était composée de 14 chefs des confessions religieuses parmi lesquelles Mgr F. Mgr André Kalongi Tekecha qui est déjà décédé Mgr Mbombo de l'église catholique et d'autres j'ai la liste avec moi nous avions abordé ces problèmes on m'avait donné la charge de prier pour la circonstance et on a abordé le problème du diamant de Théo Mbiyak dans un premier temps ça posait problème parce que l'ancien président Kabil Assemblé n'est pas à reconnaître mais après nous lui avons dit non nous avons fait des recherches nous avons suivi toute la traçabilité du diamant comment cela est parti et tout ça nous avons posé des questions aux différents témoins et voici ce que ça dégage finalement il nous posera la question est-ce que M. Théo Mbiyak vous le connaissez est-ce qu'il est on a dit voilà il est là juste à côté de nous c'est alors qu'il nous dira oui je reconnais ce problème parce que M. Théo Mbiyak m'a déjà écrit m'a déjà écrit et j'ai demandé au procureur général de s'occuper de ce dossier là mais il ne m'a pas encore fait rapport bon et après il nous donnera une promesse il dira voilà je suis en train d'aller vers Kindou et après Kindou ce sera le Bumbashi mais dès que j'arrive à Kindou je vais vous donner une bonne suite et SOMO c'était une suite favorable après cette audience nous nous sommes levés et au sortir de la paillote présidentielle il était accompagné de M. Marcelin Tchisambo qui était son conseiller politique en son temps et M. Marcelin va retenir M. Théo Mbiyak d'abord c'est Marcelin qui vous a interpellé et puis le président l'appelera pour lui dire lui poser la question pendant que vous êtes ici en Mbujimaï qui s'occupe de votre dossier à Kinshasa et lui dira j'ai un cabinet un conseil mon conseil est en train de suivre le dossier alors on va lui dire parce que nous étions juste à quelques mètres on va lui dire bon dès que nous arrivons à Kindou nous allons appeler votre conseil donnez-nous les numéros de contact et il a donné les numéros de contact et tout ça c'est parti bien ça c'est la la première partie de ces dossiers il y a eu d'autres rencontres avec lui où nous avons toujours évoqué ces dossiers il y a eu même un déplacement sur Kinshasa de la délégation des confessions religieuses pour aller le rencontrer parce que ça traînait les promesses allaient de jour en jour ça prenait du temps et toujours pas de solution bon il y a d'autres épisodes je crois que lui-même en parlera lorsqu'on l'a appelé pour lui dire mais qu'est-ce que tu penses ton petit diamant là il représente quoi le président Kabila c'est un milliardaire et tout ça tout ça finalement il a été menacé au point que il a fouillé Mboujimaï pour vivre dans la clandestinité vous voyez je tiens dans ma main la copie du mémorandum des responsables des confessions religieuses du Kassaï oriental adressé au président de la République démocratique du Congo monsieur Kabila en son temps dossier du diamant des plus de 800 carats toniques claires de Benachiswaka partenant au groupe Théodore Mbiakalala la date c'est 2006 donc c'est pas un dossier qui est tombé du ciel ça n'a pas commencé aujourd'hui et ce mémorandum est signé par les chefs des confessions religieuses vous avez les signatures vous avez les signatures après les chefs des confessions religieuses vous avez les signatures de tous les autres pasteurs qui ont associé leurs signatures à ce mémorandum parce que tout le monde savait que la chose est vraie la chose est vraie il y a des témoins il y a des craiseurs il y a même des chefs coutumiers qui ont fait les déplacements vers Kinshasa pour ces dossiers donc je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de doute à ça il n'y a pas de doute notre témoignage nous sommes les hommes des dieux nous avons vu l'ancien président Kabila plus d'une fois je crois à trois reprises et à chaque fois on lui remettait un mémorandum pour que la chose ne se passe pas dans l'incognito j'ai ici trois mémorandums voilà je peux répondre comme ça trois mémorandums étaient adressés à l'ancien président tout à fait et jusqu'à là vous n'avez reçu aucune réponse aucune réponse concrète aucune réponse lorsqu'on parlait avec lui il nous promettait il nous disait voilà je vais décanter la situation d'ici là vous aurez une suite favorable mais on a toujours attendu la suite imaginez de 2006 à aujourd'hui ça fait combien d'années bon la suite peut-être monsieur Théo pourra vous vous la donner on va déjà donner la suite est-ce que le corps du Christ a finalement croisé les bras et laissé tomber la fête nous n'avons pas croisé les bras d'ailleurs vous devriez nous féliciter parce que tout le monde connaît ce qu'était le régime Kabila et nous nous étions sur place ici avec tout ce qui s'est passé nos vies étaient en danger moi qui vous parle mon église a été vandalisée pillée jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas été dédommagé nous avons fait des demandes on a encore fait des mémorandums on a parlé avec lui il nous a promis que nous serions dédommagés mais jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait d'ailleurs dernièrement nous avons fait un autre mémorandum dans lequel nous nous adressions au président Félix Tshisekeli pour qu'il prenne en charge cette situation nous avons été victimes de de beaucoup de choses parce que on est allé vers ces diamants qui revenaient à la province du Kassaï oriental donc il fallait avoir du courage beaucoup d'entre nous sont morts beaucoup d'entre nous sont morts nous sommes restés quelques-uns qui avaient assisté à la première séance et nous avons payé le prix nous sommes les hommes des dieux notre travail c'est de confirmer la vérité parce que l'église c'est l'appui et la colonne de la vérité nous ne pouvons pas masquer une vérité parce qu'il y a telle pression ou telle autre nous n'avons pas croisé les bras nous avons fait le travail sans sans clairon parce que ça pouvait produire ce que ça pouvait produire je vais vous raconter une petite histoire lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa il y a une personnalité politique qui nous a abordé et qui nous facilité les contacts avec la présidence de la république en son temps on va lui dire voilà dit au chef de confession religieuse de me suivre à Lubumbashi parce que c'était autour de la date de l'indépendance et le président Kabila allait fêter l'indépendance à Kisangani à l'Est mais il est arrivé d'abord à Lubumbashi et on nous a dit de le suivre à Lubumbashi et nous naïvement on s'apprêtait à aller à Lubumbashi parce que on tenait à la promesse qu'il avait faite de restituer le diamant ou l'équivalent et après on va changer pour dire non dès qu'il est arrivé à Lubumbashi le message est arrivé à Kinshasa non qu'il me suive à Kisangani et cette personnalité politique nous a dit non rentrez chez nous rentrez chez nous et nous sommes rentrés mais moi je suis allé à l'extérieur du pays donc vous comprenez que nous avons travaillé jusqu'à la fin on a travaillé on a travaillé on l'a vu on répétait le problème et tout ça on revendiquait mais quelle force avions-nous en son temps nous avions la parole malgré que la parole de plusieurs était musélée mais nous on parlait en face de lui donc c'était ça on a fait notre travail vous avez fait votre travail monsieur le président mais avec l'avènement de Félix-Antoine Tisekedi pourquoi ne pas relancer le dossier et si vous l'avez déjà relancé c'est sur quel angle un plaidoyer qu'est-ce que vous attendez de lui écoutez il y a beaucoup de réalités qui entourent le président Tisekedi excusez-moi moi j'ai un franc parler il y a beaucoup de réalités il y a il y a des gens qui sont dans son entourage et qui font ce qu'ils font peut-être que la voix du la voix du du méprisé ou du peuple n'est pas très bien entendue le président Tisekedi a été contacté par monsieur Théodore Mbiakalala lorsqu'il était encore candidat président de la république au siège de l'UDPES ils ont parlé et il a promis quelque chose à Théodore Mbiakalala et je suis allé à Kinshasa avec Mgr Mbaya Chakani et feu Mgr André Kalonjine Tekesha nous avons écrit au président de la république nous avons écrit une demande d'audience qui est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui les preuves sont là même les accusés de réception et tout ça je suis revenu ici j'ai parlé à l'ancien gouverneur Mawéja j'ai lui remis les dossiers complets de ces diamants et le jour où monsieur Théodore Mbiakalala au président Félix Tshisekedi le gouverneur l'ancien gouverneur Mawéja était présent mais quand je lui ai parlé bon vous comprenez c'est le monde politique mais je crois que le président Félix est sensible et il doit comprendre que c'est le peuple kassaïen qui crie et que ce diamant revient au peuple kassaïen et s'il veut nous écouter ce sera mieux ce sera mieux nous avons été opprimés nous sommes aujourd'hui la dernière province de la république alors qu'en son temps nous étions la plaque tournante de l'économie mondiale lorsqu'on parlait des dollars c'était le kassaï mais aujourd'hui nous sommes la dernière république il a vu il a vécu lui-même il a vécu il a vu nous étions le premier producteur mondial du diamant industriel aujourd'hui nous ne sommes nulle part c'est une honte pour nous mais nous avons un fils de la province à la tête de la république nous croyons en lui nous croyons en son charisme nous croyons qu'il peut négocier si je peux me permettre ces termes avec l'ancien président de la république et lui dire que le peuple kassaïen réclame son droit son droit parce que avec ces diamants monsieur Théodore Mbiakal avait fait des promesses au chef des confessions religieuses pour le développement de cette province il avait dit qu'il donnerait une part conséquente pour l'électrification parce qu'à ce moment là je crois que la turbine revenait à 12 millions de dollars seulement il y avait la construction de 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 la cimenterie et il a promis aussi l'asphaltage de quelques kilomètres de route sur la ville donc ce sont des choses qui nous ont poussé à nous tenir debout et aller vers ce combat mais jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas encore gain de cause et nous demandons au chef de l'état monsieur Félix Antoine Tissékédi que nous aimons bien qu'il écoute les cris de notre cœur si cela peut nous revenir je suis bref parce qu'il y a des personnalités que nous avons vues qui étaient autour du président Kabila qui sont témoins de ces choses de ce que nous disons aujourd'hui personne ne peut dire que cette histoire là c'est une itopie ou c'est un rêve non non nous sommes là nous avons été témoins témoins de ce combat un combat inégal le diamant a bel et bien existé d'après plusieurs sources la première source par rapport à la date de l'extraction de ce diamant du conflit qui a éclaté c'est le ministère de mine de la république démocratique du Congo je tiens entre mes mains le rapport de mission effectué à Mboujumal du 5 au 19 septembre 2005 par la direction des investigations du ministère de mine dans ce rapport à la page 8 il est établi une conclusion après avoir écouté 10 intervenants qui sont tous mentionnés ici avec leur déclaration la conclusion de la mission est que à la lumière de tout ce qui précède et raconté par les différents intervenants cette pierre a bel et bien existé ça c'est septembre 2005 et nous nous étions en ce moment là président du comité provincial de confession religieuse en 2006 nous avons mené une enquête auprès de différentes instances dont les chefs coutumiers de Benetisoaka territoire ou terrain dans lequel on a extrait le diamant et de Bokwakalongi et nous avons attesté que les diamants étaient réels il est vrai qu'au moment où la commission a mené l'enquête à Benetisoaka à Mbujumay auprès de différentes instances on parlait d'un diamant de 700 carats mais c'est avec le temps qu'on a fixé que ce diamant était à 800 carats c'est comme ça que dans beaucoup de témoignages après dont la lettre du chef coutumier de Bokwakalongi en général de Benetisoaka en particulier dans leur lettre déposée à la présidence le 22 août 2007 elle est là et ils ont signé tous vous pouvez voir les différentes signatures jusqu'au dos et donc dans cette lettre ils disent que le diamant a effectivement existé et ils mettent une série de rapports auxquels ils ont pris part ou ils ont pris connaissance pour établir que nos chefs coutumiers de Bokwakalongi signataires de ce mémorandum avons l'honneur de solliciter de votre excellence d'ordonner la restitution de la dite pierre précieuse à ses propriétaires légitimes pour permettre à tous les ayants droit de rentrer dans leur dû ça c'est 2007 mais nous en 2006 nous avons rencontré le chef de l'état son excellence Joseph Kabila Kaban nous lui avons fait part entre autres sujets de cette affaire et de notre constat après avoir vu les différentes parties on a écouté même les différentes personnes qui sont mentionnées dans l'enquête de 2005 on est arrivé à la conclusion que le diamant appartenait à monsieur Théo Lille et nous avons ce jour-là à la demande du chef de l'état de connaître qui était ce Théo Lille nous l'avons présenté physiquement à son excellence monsieur le président et lui il a décidé en ce moment-là de vérifier de suivre les dossiers avec Théo Mdija et nous notre mission s'était terminée à ce niveau-là oui son expression était courte je ne peux pas dire que je ne connais pas ce diamant et je vais tout faire pour régulariser la situation par la suite il a il est resté un peu avec Théo Mdija et puis il a en ce moment-là c'était le conseiller politique monsieur Marcelin Tchichambo qui couvrait l'audience il l'a mis en contact avec monsieur Marcelin Tchichambo ils ont échangé les numéros il lui a promis parce que de Mbujimai il allait directement à Kindou il lui a promis de le rappeler je crois qu'après leur arrivée à Kindou ils l'ont rappelé et puis ils ont continué dans les différentes péripéties qui ont pris beaucoup de temps bon avant que son excellence monsieur le président chef de l'état Félix Santon et tout ce qu'il dit ne soit président je voudrais vous donner un autre détail précis le cabinet du président cabinet nous l'avons vu en 2006 au mois de juillet en 2007 les chefs outumiers de Boko ont signé évoquant le rapport de la commission du ministère de Mines et les autres rapports du parquet ainsi de suite mais en 2009 quatre ans après le cabinet du président de la république par la signature du professeur Adolphe Loumano Moulenda Bouanacef alors directeur de cabinet s'est adressé au procureur général de la république pour lui demander la suite réservée à l'affaire de ce diamant et donc ça veut dire que l'affaire a continué sous plusieurs formes au niveau de la justice au niveau de négociations au niveau des ententes du dialogue je crois que le propriétaire lui-même est habilité à vous donner les différentes séquences mais nous à part la rencontre avec le chef de l'état nous avons eu d'autres rencontres où nous avons rappelé les soucis de réparation ou de règlement de ces dossiers nous avons aussi reçu ici en boujimaye en tant que comité de confession religieuse le défunt ambassadeur munongo qui était un émissaire du chef de l'état avec qui nous avons parlé des possibilités de règlement de cette affaire nous avons également reçu son excellence l'ambassadeur Mougalu Théodore Mougalu qui était alors chef de la maison civile du chef de l'état venu avec qui nous avons parlé avec qui nous avons aussi parlé à Kinshasa et donc il y a eu plusieurs péripéties auxquelles nous étions impliqués mais en dehors de ces péripéties officielles comme je l'ai dit je souligne le propriétaire est à mesure de rétracer des péripéties particulières auxquelles il a été amené avec le chef de l'état pour le règlement de cette affaire alors par rapport au régime actuel nous avons préparé le mémorandum c'est vrai que je continue à participer au comité en tant que président honoraire parce que j'ai fait plusieurs années mais c'est le nouveau comité qui a cette charge donc le mémorandum a été écrit signé déposé parce qu'il n'était pas possible pendant le séjour du chef de l'état chez nous de lui exposer mais le mémorandum a été bel et bien déposé au cabinet à l'équipe qui couvrait les audiences ici dans ce sens mais nous n'avons pas pris langue de manière explicite avec son excellence félix qui est aussi des valeurs et donc on n'entre pas dans le débat avec quiconque donc l'affirmation est restée la même depuis 2006 à date à ma connaissance les confessions religieuses n'ont jamais changé leur position nos enquêtes de 2005 fin 2005 et 2006 confirment que le diamant a bel et bien existé nous savons aussi la deuxième chose que quand les personnes sont concernées dans une affaire je parle du principe général quand les personnes sont concernées dans une affaire voulant se justifier elles développent des astuces ces astuces peuvent être du langage ça veut dire vouloir flouer l'opinion pour que personne ne regarde au forfait ou aux choses dans lesquelles on est dans les mauvais draps et donc je ne connais pas je ne connais pas de déclaration sérieuse qui entamerait l'affirmation des confessions religieuses sinon si on a ces déclarations il y a beaucoup de preuves qui peuvent vider une telle opinion et je considère aussi que le chef de l'état au nom de la république avec le mandat de faire justice à tous les congolais comme je l'ai conseillé à plus d'une occasion cette affaire peut être réglée à l'amiable sans que les uns et les autres s'utilisent devant les juridictions de droit commun ou tout ceci je crois que nous avons toujours en tant que confession religieuse conseillé au pouvoir d'état de faire justice un peu comme Laurent-Désirée Kabila l'a fait en faveur d'Alphonse Monika c'était encore nous confession religieuse société civile qui avons réclamé Laurent-Désirée Kabila a compris il avait libéré le diamant d'Alphonse Monika c'est un autre concitoyen je crois que c'est ce que nous avons conseillé à ceux qui travaillent ou sont dans les dossiers auprès de l'ancien chef de l'état et je crois que dans le mémorandum actuel tout récent des confessions religieuses lors de la dernière visite du chef de l'état c'est dans le même sens on demande au chef de l'état non pas d'aller dans les accusations ou quoi mais plutôt de demander à son prédécesseur de simplement régler la question en toute dignité et pour lui-même et pour celui qui est victime de toute cette machination et je suppose que ceux qui font la la fameuse déclaration de négation peuvent facilement se retrouver dans la classe de ceux qui étaient à la manœuvre pour effacer l'existence de ce diamant mais pour le moment ce que je peux dire les confessions religieuses maintiennent leur position et les confessions religieuses affirment persiste et signe que le diamant existait il appartient à notre concitoyen Claude Orlini et que justice c'est de lui rendre le diamant ou la contre-valeur ou de négocier des sommes qui peuvent être relativement compensatoires pour lui mais aussi pour le peuple parce que nous pensons les confessions avaient déjà dit ça nous pensons que Théodore Nubi accède à ces fonds ça va soulager ça va aider ça va contribuer au développement économique du Kassai oriental et du Kassai en général et du Congo à ces fonds